En ralliant le siège de leur mouvement, quelques heures après le lancement de la campagne pour l'élection présidentielle du 11 avril, Irénée Agossa a tenu à galvaniser ses partisans de Cotonou. Le candidat à la vice-présidence de Restaurer la Confiance a dévoilé la stratégie de campagne de son duo. Nous voulons faire une campagne contre Patrice Talon. Si nous voulons faire une campagne contre Patrice Talon, vous devez être encore dix fois plus engagé. La campagne contre le président de la République sera une campagne rude, difficile. Mais si nous croyons à ça, si nous nous battons, si nous nous mettons dans la foi, nous allons gagner. Pour donner le top des opérations de conquête de l'électorat, Corentin Corcou et Irénée Agossa ont choisi Paracou, ville située à 450 km de Cotonou. Un choix stratégique pour le duo, qui reste concentré sur son objectif, battre Patrice Talon aux sorties des unes. Nous allons battre le président de la République, parce que son système n'est pas un bon système pour nous. Et c'est ça qu'on va exprimer partout. La vague orange doit envahir tout le vénètre. Et pour que ça commence, c'est pas ici à Cotonou. Les candidats de Restaurer la Confiance comptent sur l'organisation de leurs structures de base pour disséminer leurs projets de société et convaincre les électeurs indécis. Un programme qui tranche selon eux, avec celui exécuté par le chef de l'État sortant au cours de son quinquennat. Plus personne ne doit entendre parler de Patrice Talon. Nous sommes prêts à diriger ce pays. Nous avons le meilleur programme. Nous avons la manière de le faire. Nous avons l'expérience pour le faire. Nous nous sommes préparés depuis des années pour diriger ce pays. Et c'est maintenant que nous allons trouver cela. Alors, mes chers Amazones, mes chers soldats, chers camarades, vous n'avez plus rien à faire maintenant que d'aller combattre toutes les autres listes sur le terrain. Corenté Corhwe et Irénée Agossa se définissent comme des candidats de surprise. Et à les en croire, les résultats de l'élection du 11 avril y tonneront plus d'un.